Monsieur le Consul Ménéral de l'Inde, Mesdames et Messieurs, Le déplacement très récent en Inde, en mars dernier du Président de la République, Emmanuel Macron, a montré tout au long de sa visite la force qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et la France. L'accueil réservé par les autorités indiennes au Président français a été un signe fort de l'intérêt de l'Inde pour la France et de la nouvelle étape dans le partenariat que nos deux pays peuvent aujourd'hui consolider. Le premier objectif de ce déplacement était le partenariat stratégique entre l'Inde et la France, un partenariat de sécurité collective, particulièrement sur l'océan Indien. Sur ce sujet, nos autorités ont non seulement confirmé les engagements passés, mais des partenariats nouveaux ont été définis. Un partenariat stratégique renforcé, des échanges militaires, des échanges d'informations sensibles, une coopération satellitaire qui ont permis de franchir un pas et d'entrer ensemble dans la nouvelle ère géopolitique qui s'ouvre désormais à nous. L'Inde est aujourd'hui notre allié stratégique et cette alliance prend tout son sens dans cette zone sud de l'océan Indien. La France, en tant que puissance de l'océan Indien, par ses territoires de la Réunion, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises, a tout intérêt à garantir la sécurité et la stabilité de cet espace. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli il y a un an à la Réunion une délégation civilo-militaire indienne importante conduite par le conseiller adjoint de la Sécurité Nationale de l'Inde, M. Gupta. C'est dans ce même esprit que nous accueillons aujourd'hui cette escale de la marine indienne à la Réunion. Cette escale vient confirmer que notre territoire a toute sa place dans le partenariat franco-indien en matière de sécurité et de défense. Et au-delà de ce sujet, c'est notre relation bilatérale dans son ensemble qui se trouve confortée et dynamisée. La France est en effet présente en Inde par de nombreux sujets du développement des énergies renouvelables au smart city, de l'éducation, de la culture à la recherche, et à l'innovation. Et sur ces sujets également, la Réunion peut et doit être présente en Inde. J'ai accueilli dans ce sens la semaine dernière le directeur de Carnegie India, venu en visite avec une collaboratrice chercheuse pour explorer des pistes de collaboration, notamment pour leurs territoires insulaires. et c'est également dans ce sens que je me rendrai en Inde au mois d'octobre prochain pour définir les actions concrètes qui permettront à nos relations de se développer. Le président Macron a souhaité dévoiler lors de sa visite en Inde un nouveau visage que la France a décidé de prendre pour consolider une relation ancienne entre nos deux pays. Les territoires de l'océan Indien et tout particulièrement la Réunion font partie intégrante de ce nouveau visage. Je nous souhaite donc une longue route partagée sur cette nouvelle voie qui s'ouvre à nous une voie avant tout maritime. Merci à tous.